Donc, je vois assez de personnes et on est maintenant, la réunion est diffusée maintenant en direct sur YouTube. Donc, la reprise de la réunion publique du conseil, 5 auditions des contribuables délégations sans objet, 6 adoption des procès-verbaux, 6.1 adoption du procès-verbaux de la réunion ordinaire du conseil du 28 octobre 2020, qui est modifié, un proposeur, conseillère Grenier. Que le conseil adopte le procès-verbaux de la réunion du conseil du 28 octobre 2020 sous la forme modifiée. Appuyé par le conseiller Jensen, M. Blais. Merci, pas d'ajout à moins de questions. Modification est, se trouve… Chantal, peux-tu m'aider? Page… Excuse. Oui, c'est à la page 37 de votre trousse, je crois, juste au moment. Oui. Oui, dans la vie d'émotion. Tout à fait. Juste un moment, mon système est très lent. Alors, à la page 37 de votre trousse, au bas de la page, à la demande de M. Jensen, la ligne sera modifiée pour… Il est entendu que la motion sera adoptée telle que présentée et ce sera modifié pour… Il est entendu que la motion sera mise au vote telle que présentée. C'est bien ça, M. Jensen? Oui. Si vous êtes d'accord. Oui. Question. Je ne vois pas de question. Donc, tout s'en fait pour le point 6.1. En faveur? En faveur? J'ai pas vu toutes les mains. Contre? en faveur. Adopté. 6.2. Adoption du procès verbal de la réunion extraordinaire du conseil du 28 octobre 2020. Un proposeur. Conseil Papillon. Le conseil adopte le procès verbal de la réunion extraordinaire du conseil du 28 octobre 2020 sous la forme présentée. Appuyé par le conseiller Lévesque. Monsieur le directeur. Merci, madame la présidente. Alors encore ici, il y a moins de questions. Je n'en ai pas d'ajout. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions? Pas de questions. Donc, tout en faveur pour le point 6.2. Adopté. 6.3. Adoption du procès verbal de la réunion extraordinaire du conseil du 18 novembre 2020. Proposeur. Conseillère Thibaudot. Que le conseil adopte le procès verbal de la réunion extraordinaire du conseil du 18 novembre 2020 sous la forme présentée. Appuyé par la conseillère Godbout. Questions? Monsieur le directeur. Pas d'ajout à moins de questions? Je ne vois pas de questions. Alors, c'est en faveur pour le 6.3. En faveur. Contre. Adopté. 7. Affaire découlant sans objet. 8. Affaire différiée sans objet. 9. Recommandations des comités. 9. Poilleux. Rapport de la séance à huis clos du conseil du 25 novembre 2020. Un proposeur. Conseillère Thibaudot. Que le conseil approuve les résolutions adoptées en séance à huis clos du conseil du 25 novembre 2020. Appuyé par le conseil du 25 novembre 2020. Appuyé par le conseiller Thibaudot. Questions? Je n'ai pas de questions. Donc, tous en faveur pour le point 9.1. En faveur. Contre. Adopté. 9.2, rapport des réunions publiques des comités du conseil. 9.2.1, réunion du CPP, aucune recommandation. 9.2.2, réunion du comité de travail du 11 novembre 2020, rapport PLA 11-11-2020, exploration du site 3722 Road Fairway à Innisfil. Un proposeur. 9.2.1, réunion du CPP, conseillère Thibodeau. Le conseil ne manifeste pas d'intérêt pour le site 3722 Road Fairway à Innisfil, tel que décrit dans le rapport PLA 11-11-2020, intitulé exploration du site 3722 Road Fairway à Innisfil. Appuyé par. Conseilleur Thibodeau. Monsieur le directeur. Merci. Alors, vous vous souviendrez que c'était un terrain qui était sur les rives du lac Simcoe. L'emplacement et la taille du terrain ne répondaient pas tout à fait aux besoins du conseil. Donc, la recommandation a été de ne pas manifester un intérêt. Si vous avez des questions, Mme Iskander, ça ferait un plaisir. Merci. Questions. Je ne vois pas de questions, donc tous en faveur pour ce point. En faveur. Contre. Adopté. 9.2.3. Réunion du comité de vérification du 16 novembre 2020, états financiers consolidés au 31 août 2020. Un proposeur. Conseiller Johnson. Merci. Que le conseil adopte les états financiers consolidés au 31 août 2020. Appuyé par conseiller Gorenier. Monsieur Blais. Merci. Donc, à ce moment-ci, je vais souhaiter la bienvenue à M. François Roberge, que vous voyez. Il est de la firme Baker-Tilly. Et je vais céder la parole à Derek. Et Derek pourra nous faire une petite mise en contexte avant de céder la parole à François. Bien, je vais céder directement la parole à François. C'est lui qui va débuter la présentation. Ensuite, je vais vous présenter les états financiers. Je vais essayer de faire très vite. En d'une heure, on va être fini. Vas-y, François. Merci beaucoup, Derek. Alors, bonsoir tout le monde. Mon nom est, comme présenté, mon nom est François Roberge. Je suis un associé avec la firme de Baker-Tilly S&T. Ça fait grand plaisir d'être dévoué ce soir. Comme vous le savez, notre firme a été donnée le mandat d'auditer les états financiers du Conseil scolaire catholique. Mon avenir pour l'exercice qui s'est terminé le 31 août 2020. Je suis ici ce soir pour vous présenter notre rapport d'auditeur indépendant suite à notre audite des états financiers. Derek vous présentera les états financiers, les chiffres un petit peu plus tard après ma présentation. Je resterai en ligne pour le supporter lors de cette présentation naturellement. Si, Madame la Présidente, chers conseillers et conseillers scolaires, si vous m'accordez quelques instants, j'aimerais certainement prendre l'opportunité pour remercier, vous remercier, chers conseillers et conseillers scolaires, pour la confiance que vous avez accordée à notre cabinet en nous donnant ce mandat pour l'exercice terminé le 31 août 2020. Merci beaucoup. J'aimerais prendre aussi l'opportunité de remercier toute l'équipe au siège social pour l'aide, l'assistance et la collaboration que nous avons obtenue lors de notre mandat. Vous savez, ce n'est pas évident, une première année de mandat dans une pandémie. Alors, les deux équipes ont travaillé fort ensemble, très prêts pour mener à but le projet. Et dernièrement, n'est-ce certainement pas le moindre, remercier aussi les membres du comité de vérification pour les interactions que nous avons eues lors de notre mandat et lors de leur responsabilité en tant que membre du comité de vérification. Alors, un grand merci à tous. Sans plus tarder, je ne veux pas le retarder, la réunion, je vous apporte au rapport de l'auditeur indépendant. Est-ce que je peux partager mon écran? Est-ce que ce serait acceptable pour tous? Alors, j'espère que les conseillères et les conseillers scolaires peuvent maintenant voir mon écran. Vous retrouverez le rapport de l'auditeur indépendant. Elle amène vos yeux. Alors, je vais juste me réorganiser pour ma présentation. Je vais juste quelques instants. Alors, rapport de l'auditeur indépendant, vous remarquerez les termes ébauches comme c'est là. Alors, il n'est pas encore signé. Alors, nous n'avons pas pu, à ce point-ci, enlever le terme ébauche. Les états financiers sont approuvés maintenant. Nous allons pouvoir signer ce rapport-là et le dater de ce soir. Alors, je n'ai pas l'intention de vous lire le rapport à 100 %. Peut-être juste vous présenter les grandes lignes. Étant donné notre première présentation ici aux conseillères et conseillers scolaires, j'aimerais quand même passer au travail du rapport avec vous autres, mais sans lire le rapport entier. Vous savez, lorsque j'ai commencé ma carrière, environ 28 ans passés, le rapport d'un auditeur indépendant avait trois petits paragraphes. On prenait une demi-page. Les choses ont évolué naturellement. Et puis, depuis les deux dernières années, le rapport que vous avez en avant de vos yeux que je vous présente ce soir a maintenant quatre pages de long. Ça veut toujours dire la même chose. C'est juste, naturellement, beaucoup, beaucoup plus détaillé, si vous voulez bien. Alors, naturellement, adressé aux conseillères et conseillers scolaires du Conseil scolaire catholique, mon avenir, la section d'opinion, qui est la section, d'après moi, la plus importante. Alors, une opinion d'un expert comptable autorisé, l'opinion la plus élevée que vous pouvez obtenir au Canada. En effet, nous avons effectué l'audit des états financiers consolidés du conseil scolaire catholique, mon avenir, pour l'exercice qui s'est terminé le 31 août 2020. À notre avis, les états financiers consolidés donnent dans tout leur aspect significatif une image fidèle de la situation financière du conseil scolaire, ainsi que de sa performance financière et ses flux de trésorerie. Les états financiers sont conformes au référentiel comptable qui est décrit dans le rapport ici et dans la note 1 aux états financiers. Alors, félicitations au conseil scolaire, obtention d'une opinion d'auditeur indépendant propre, sans modification, encore une fois cette année. Au niveau de la section de fondement de l'opinion, simplement, les grandes lignes, nous avons effectué l'audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Nous sommes indépendants du conseil scolaire conformément aux règles de déontologie. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Nous avons qu'est-ce qu'on appellerait ici une modification au rapport et non pas à l'opinion au sujet du référentiel comptable. Nous attirons l'attention aux utilisateurs des états financiers que le conseil scolaire utilise un référentiel comptable qui est décrit à la note 1A des états financiers. En gros et modo, ce sont des normes comptables du secteur public canadien avec certaines modifications requises par le ministère. Si nous continuons à la prochaine page, autre point important d'informer les utilisateurs des états financiers que les états financiers de l'année précédente, au 31 août 2019, qui sont en comparatif pour les états financiers du 31 août 2020, ont été audités par un autre auditeur qui, lui aussi, a exprimé une opinion non modifiée datée du 27 novembre 2019. Ensuite de ça, on passe au travail des sections des diverses responsabilités. Les responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance. Qu'est-ce qu'on dit vraiment ici à ce point? C'est que la responsabilité des états financiers de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers incombe à la direction. Ce sont les états financiers du conseil scolaire et non les nôtres. Et ensuite de ça, plus tard dans la section, on parle un petit peu de gouvernance, où est-ce que la responsabilité de la gouvernance au niveau du processus de surveillance d'informations financières. Ensuite de ça, vous avez la responsabilité de l'auditeur au niveau de l'audit. Elle n'a pas changé, elle demeure la même. On utilise une page et demie pour décrire cette responsabilité-là. C'est vraiment d'auditer les états financiers en conformité avec les normes d'audit reconnues au Canada pour pouvoir se satisfaire, pour pouvoir émettre une opinion. Le détail dans le rapport, naturellement, adresse en détail le niveau des objectifs, les grandes lignes d'une audite. Alors, sont décrits de ce côté-là. Le rapport sera signé par BQTL, S&T, comptable professionnel agréé, expert comptable autorisé. Il serait daté de ce soir, le 25 novembre 2020. Alors, au niveau, chers conseillers, conseillers scolaires, au niveau de ma présentation, au niveau du rapport de l'auditeur indépendant, un rapport bonne nouvelle, un rapport sans modification, félicitations au conseil scolaire. Avant de céder la parole à Derek pour regarder les chiffres avec vous, est-ce qu'il y aurait des questions au niveau du rapport de l'auditeur indépendant? J'ai cancellé le partage de mon écran, parce que je ne pouvais pas tout voir les visages. Alors, je m'en excuse. Je ne vois pas de questions, non. Donc, continue. Merci. Alors, merci pour votre attention. Je souhaite une bonne soirée à tous. Et puis, je cède la parole à Derek pour continuer la présentation. Merci, François. Cette année, on a fait différent. C'est moi qui vais vous présenter les chiffres. Je vais essayer d'aller très vite. En dedans d'une heure, on va terminer. Chantal, est-ce que tu peux projeter le petit PowerPoint, s'il te plaît? Tu peux mettre en plein écran? Oui. OK. On va commencer par l'état consolidé des résultats, donc, qui est notre revenu versus nos dépenses. Alors, j'ai essayé de vous mettre un petit rapport condensé de ce qui a affecté nos résultats de cette année. Alors, comme vous savez, il y a deux événements qui ont marqué notre année scolaire 2019-2020. Alors, l'automne et l'hiver dernier, il y a eu des grèves dans nos écoles par le syndicat de l'AEFO et de la FISO, qui représentent respectivement nos enseignants et notre personnel de soutien. Et ensuite, au printemps dernier, c'est le début de la pandémie de la COVID. Donc, pour essayer un peu de résumer nos résultats de 19-20, alors, vous voyez, il y a deux colonnes. J'ai fait une comparaison de nos réels, 19-20 contre le budget 19-20, et le réel 19-20 contre nos réels de 2018-2019. Alors, au niveau des revenus, on a connu une baisse de 3, les chiffres sont en milliers, là, 3,9 millions de dollars, et dans l'autre colonne, vous voyez qu'il y a une baisse d'environ 32,3 millions de dollars. Quelles sont les raisons? Au niveau des économies de grève, bien sûr, quand il y a une grève, le conseil ne rémunère pas les employés qui sont en grève, mais ici, dans notre cas, c'est une baisse de revenus, dans le sens que le ministère nous reprend cet argent. Alors, pour l'économie de grève, c'est 2,5 millions de dollars, les deux côtés. Au niveau de la COVID, alors, au niveau des fonds scolaires, bien sûr, depuis que la pandémie a commencé, que les écoles étaient fermées au mois de mars, ils n'avaient pratiquement pas d'activité, même pendant les grèves aussi, il y a beaucoup d'activités scolaires qui ont été annulées. Alors, ceci représente une baisse d'environ 3,1 millions de dollars. Au niveau du transport, les écoles étaient fermées, ils n'avaient pas de transport en avril et juin. Alors, encore une fois, le ministère nous reprend cet argent-là. Alors, c'est des baisses d'environ 700 000 dollars. Au niveau des subventions ponctuelles, ce sont des montants, des fonds ponctuels que le ministère nous donne. Mais vu avec la COVID et aussi une combinaison avec la grève, il y a plusieurs activités qui ne se faisaient pas dans nos écoles. Alors, ceci représente des baisses de 500 000 dollars comparées au budget et une baisse d'environ 2,9 millions de dollars comparées au réel de 18-19. La croissance d'effectifs et majoration des repères, ça représente une augmentation d'environ 1,1 million de dollars et 3,5 millions de dollars. Ensuite, il y a eu la subvention pour l'achat de terrain. Alors, cette année, c'était 894 000, qui est le montant qu'on a dépensé pour la démolition de l'ancienne école à Vaughan. Et comparé à l'année dernière, c'est une baisse de 26,2 millions de dollars. Ce 26 millions, ça représentait l'achat de l'école de Vaughan l'année dernière. Cette année, on n'a pas ce revenu-là. Ensuite, finalement, les hauts revenus, et on en a pour 1 million de dollars, c'est vraiment des revenus de placement et d'autres revenus tels que l'amortissement des apports en capital reporté. Alors, ça vous donne quand même une idée globale de pourquoi nos revenus ont baissé de 3,9 millions de dollars comparé au budget 19-20. Et comparé au réel de l'année dernière, 18-19, on a eu une baisse d'environ 32,3 millions de dollars. Avez-vous des questions sur nos revenus? OK, on va continuer. Donc, au niveau des dépenses maintenant, alors, on a eu une baisse de 7,3 millions de dollars comparé au budget et une baisse de 10,5 millions de dollars comparé au réel de l'année passée. Encore une fois, ce sont les deux événements, comme je vous ai mentionné, au niveau des économies de grève. Alors, en période de grève, le conseil ne rémunère pas les employés qui sont en grève, alors c'est une baisse de nos dépenses, de 2,5 millions de dollars. Alors, au niveau de la COVID, encore une fois, comme je vous ai mentionné, les fonds scolaires, au niveau des activités dans les écoles, il y a beaucoup moins d'activités. Alors, nos dépenses ont baissé de 3, pratiquement de 3,5 millions de dollars. Pour le transport aussi, alors, il y a moins de dépenses. Les écoles ont été fermées entre avril et juin. Alors, ça nous a permis d'économiser proche de 1 million de dollars. Pour être tout exact, c'est 955 000 dollars. Et au niveau des projets pour des subventions ponctuelles, il y a eu une baisse dans nos dépenses de 503 000 et 2,988 000 dollars. Au niveau d'autres dépenses, il y a eu une augmentation de 210 000 dollars comparé au budget 19-20, tandis que comparé au réel de 18-19, c'était une baisse d'environ 537 000 dollars. Ça vous donne une idée globale de comment nos dépenses ont baissé de 7,3 millions de dollars comparé au budget et une baisse d'environ 10,5 millions comparé au réel de 2018-2019. Avez-vous des questions sur nos dépenses? Oui, Derek, je vois une question du conseiller Lavec. Oui, Derek, je regarde le transport sur le COVID-19. C'est quoi, c'est 955 000? Oui, mais quand les écoles ont fermé le 13 mars, les écoles ne sont pas revenues. Alors ça, c'est les économies qu'on a faites entre avril et juin sur notre facture de transport. Mais ça, c'est les sorties spéciales? Non, c'est le transport régulier. Oui, mais quand on commence l'année, vous ne signez pas un contrat avec les compagnies de transport, et quand même que c'est pour les écoles fermes, il faut vous payer le contrat? Oui, le montant qu'on a économisé, c'est au niveau de la consommation de diesel. Selon les instructions du MEO, on a payé le montant moins un pourcentage sur la consommation de diesel. Parce qu'il faut regarder les choses aussi, que les véhicules restent au garage, alors il n'y a pas de consommation de diesel. Mais par contre, on paye les coûts du véhicule, on paye le coût des salaires des conducteurs. Oui. OK. Merci beaucoup, Jean-Éric. Autre question au niveau des dépenses? OK. Je vais vous amener, je vais essayer de faire rapidement au niveau, je vais vous amener à la page 58 de votre trousse pour vous expliquer un peu les grandes lits de notre état consolidé de la situation financière. Quoique, dans nos états financiers, nous avons toutes les notes qui donnent beaucoup d'explications au niveau de l'état consolidé de la situation financière, mais je vais quand même vous attirer votre attention sur des faits saillants sur cet état consolidé de la situation financière. Alors, au niveau des liquidités, comme vous voyez, on a eu une augmentation d'environ 11 millions de dollars. La réponse se trouve à la page 60 de la trousse, qui est notre flux de trésorerie. Je ne vais pas vous expliquer toutes les lits du flux de trésorerie, mais je peux vous donner une grande ligne, c'est vraiment au niveau de nos investissements en immobilisation corporelle. Alors, avec la COVID, ce n'était pas évident de procéder avec des projets de réfection, des projets d'amélioration de l'état des écoles. Alors, si on regarde la comparaison, si on enlève le coût du terrain, on a dépensé environ 8 millions de dollars en moins au niveau de l'immobilisation. C'est ça qui explique, en gros, l'augmentation d'environ 10 millions de dollars dans nos liquidités. Au niveau des débiteurs, alors, ici, comme vous savez, les conseils scolaires perçoivent des taxes municipales. Quand la COVID a déclaré, les municipalités ont reporté un montant qui devrait être remis au conseil scolaire. Dans notre cas, c'était un montant d'environ 11 millions de dollars qui a été reporté par les municipalités. En contrepartie, le ministère, pour que les conseils ne soient pas pénalisés au niveau de leur flux de trésorerie, ils nous ont remis ces 11 millions de dollars. Alors, vous allez voir un peu plus loin au niveau de nos créditeurs, nos créditeurs qui ont augmenté d'environ 10 millions de dollars. Au niveau de notre compte débiteur province de l'Ontario d'immobilisation approuvée, il y a deux montants à l'intérieur. Un, c'est nos dépenses en immobilisation que le ministère nous remet après le dépôt de nos états financiers. Et ensuite, il y a aussi la proportion des prêts à long terme que le ministère nous finance. Ensuite, nous, on rembourse nos institutions financières. Alors, ce montant-là va être appelé à disparaître en temps et lieu. Ensuite, j'attire votre attention sur l'emprunt temporaire. Alors, vous allez voir qu'on a remboursé 21,3 millions de dollars. L'année dernière, on avait emprunté cette somme d'argent-là pour acquérir l'école de Vaughan, à Vaughan. Nos créditeurs ont augmenté d'environ 9 millions de dollars. C'est ça que je vous disais tantôt. Le ministère nous a avancé l'argent que les municipalités ont reporté. Alors, nous, on doit cet argent-là au ministère de l'Éducation. Au niveau des revenus reportés, il y a une augmentation d'environ 4 millions de dollars. C'est vraiment au niveau des subventions ponctuelles parce que ce sont des subventions qui sont dédiées. Alors, avec la COVID, il y a plein de projets qui ont été reportés ou qui n'ont pas pu être concrétisés. Alors, ces sommes d'argent-là ont été reportées l'année suivante. Les prêts pour immobilisation, comme je vous dis, comme je l'ai mentionné tantôt, le ministère nous finance le remboursement des prêts. Alors, si je ne me trompe pas, notre dernier prêt va être jusqu'à l'année 2042. Je peux vous dire, je ne serai pas là pour voir la fin de ce chiffre-là. Au niveau des frais payés d'avance, alors, comme vous voyez, les frais payés d'avance ont baissé de 4 millions à 245 000 dollars. C'était plus en lien avec le calendrier scolaire. L'année dernière, pour l'année financière 2018-2019, il y avait une journée pédagogique qui a eu lieu le 30 août 2018. 30 août 2019, ce qui fait qu'on a fait une paye dans cette semaine-là. Alors, les employés ont travaillé une journée, surtout les enseignants, ils ont travaillé une journée, mais ils ont été payés 10 jours. Alors, il y a 9 jours qui est pour l'année suivante. Tandis que cette année, notre première journée pédagogique a eu lieu le 2 septembre. Donc, il n'y a pas eu lieu de faire un frais payé d'avance. Ensuite, finalement, le stock de fourniture, c'est nouveau cette année. On n'a jamais eu dans le passé. C'est tout en lien avec les équipements de protection que le ministère a fournies à tous les conseils scolaires. Alors, ils nous ont demandé de reconnaître ce montant-là dans nos livres. Alors, ce sont des équipements qu'ils nous ont fournis au mois d'août ou justement l'ouverture des écoles à partir du mois de septembre. C'est un total d'environ 545 000 $. Alors, je vais vous faire grâce de toutes les notes qui suivent. Mais si vous avez des questions, ça me ferait plaisir de vous les répondre. Est-ce qu'il y avait des questions? Je ne vois pas de questions. Monsieur Blais? Vous allez toutes garder vos questions pour le budget révisé, j'en suis certain. Je n'ai pas d'autres ajouts. Merci, Derek. Merci, François, pour le travail que vous avez fait et les fait présenter ce soir. Ainsi que, Derek, un retour sur les éléments qui ont eu un impact sur notre budget. Je vous ai juste ajouté. Oh, excusez-moi. Je vous ai juste ajouté. Je vous ai juste ajouté. Merci, Derek, pour la présentation du pont. C'était très utile parce que ça nous a vraiment pointé sur les éléments marquants de l'année 2020. Donc, merci. C'était très apprécié. Merci. Bienvenue. Donc, ça finit la présentation. On est tout en faveur pour le point 9.2.3. En faveur. Adopté. 9.2.4, réunion du CCED, aucune recommandation. 10, études des rapports des membres de l'administration. 10.1, rapport CDA 08-11-2020, comité d'admissions aux écoles de langue française. Monsieur le directeur. Merci. Je veux juste vous donner un petit adop avant de céder la parole à Suzanne. Suite à un questionnement de la part du conseiller Brideau, nous allons modifier le nom de ce rapport de dire que c'est des comités d'admission pour les écoles de langue française. C'est un petit peu redondant. Donc, s'il n'y a pas d'objection, on va juste rester avec comité d'admission. C'est vraiment un rapport qui présente les faits pour notre conseil et pas une présentation sur les écoles de langue française en général. Donc, merci à M. Brideau d'avoir amené cela. Je vais céder la parole à la surintendance. C'est ce qu'elle veut. Merci beaucoup. C'est tout simplement faire état des différents comités d'admission que nous continuons de faire et malgré la pandémie, on continue de recevoir encore d'autres demandes de comités d'admission, mes collègues à la surintendance et moi-même. Donc, si vous avez des questions, il me fera plaisir de vous répondre. Merci. Est-ce qu'il y a de questions? Non, je ne vois pas de questions. Donc, merci, Suzanne. On continue. 10.2, rapport FN 19-11-20, rapport financier du 1er septembre 2020 au 31 octobre 2020. M. le directeur. Merci. On vous amène à la page 93. Je crois de votre trousse et je cède la parole au chef des affaires de Chine. 92, désolé. Merci, M. le directeur. Donc, pour les deux mois, on dégage des surplus de 540 000, mais la raison principale, c'est au niveau des salaires moyens qui ont été suestimés. Alors, il y aura des ajustements qui vont se faire, des ajustements à la baisse qui vont se faire au budget révisé. et il y a aussi à l'année perfectionnelle professionnelle, il y a certaines formations qui ne se font pas. Ce montant aussi va être révisé à la baisse au budget révisé. Si vous avez des questions, il me ferait plaisir de vous les répondre. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions pour M. Chien? Non, je ne vois pas de questions. Excellent. Merci. On continue. 11 affaires courantes, l'association franco, la FAUCSC, plein de formation. Juste, laisse-moi sortir mon rapport. Donc, la FAUCSC a tenu deux journées de formation sur le plan stratégique. Nous avons eu deux membres de la table politique qui ont participé. Donc, je leur laisserai le soin d'ajouter des commentaires concernant la session. Mais j'ai également reçu des commentaires de certains conseillers scolaires qui ont beaucoup apprécié également l'événement. donc, je ne sais pas si Dominique et Max voulaient ajouter des commentaires en ce moment. Non? Ça va? OK, merci. Ça vient d'apprécier comme tu dis. Merci. Merci. Donc, l'autre ajout sur la journée de visibilité se fera de façon en mode town hall virtuel en français avec chaque parti politique. Veuillez réserver les dates pour les deux sessions pour le town hall qui se tiendront le 7 et 8 décembre. Nous n'avons pas exactement l'heure en ce moment. une invitation pour vous inscrire vous sera envoyée par courriel prochainement. Il y aura plus d'ample d'informations bientôt partagées avec nous tous les conseillers scolaires à travers la province. Donc, s'il y a des questions pour ces deux sujets? Je ne vois pas. Donc, on continue. 12. Présentation présentation du compte rendu trimestériel du directeur d'éducation 2020, novembre 2020. Monsieur le directeur. Merci. Donc, vous avez dans votre trousse à partir de la page 94 le rapport trimestriel. Je ne le passerai pas en petit détail. Vous avez eu l'occasion, j'espère, de le lire. Il fait, étant donné que les écoles étaient fermées au printemps, nous n'avions pas présenté un dernier rapport trimestriel. Donc, celui-ci fait un retour au printemps, nous parle de la préparation qui a été faite pour la rentrée scolaire et du travail qui a été effectué dans les derniers mois. Donc, je vais faire un survol rapide des faits saillants. Donc, je veux juste vous dire que malgré des circonstances exceptionnelles, la rentrée a été la meilleure possible. En fonction des conditions, on est très fiers du travail qui a été effectué sur le terrain pour assurer cette rentrée scolaire et pour assurer le bon fonctionnement de nos écoles et de l'épanouissement de nos élèves. Je parle ici, évidemment, de tous les membres du personnel enseignant, les membres du personnel de soutien et les concierges. On parlait justement cette semaine au CA de nos concierges qui ont été au poste depuis la fermeture des écoles au mois de mars pour assurer que les lieux étaient sécuritaires pour accueillir nos élèves. Donc, un salut particulier à ces gens-là. On a souvent parlé de nos équipes pédagogiques et EED, mais bien sûr, si la rentrée s'est faite en douceur, il nous a fallu l'appui des services en ressources humaines, ressources matérielles, ressources financières, les gens au transport, l'informatique, tous ces gens-là pour assurer que les installations étaient prêtes. Bien sûr, les gens au niveau pédagogie et EED ont eu le plaisir à planifier une école en plusieurs modes, que ce soit présentiel ou que ce soit en hybride ou même les gens qui avaient opté pour des exemptions. On avait également au niveau du palier secondaire différentes réalités où on avait des écoles qui étaient désignées et on avait d'autres écoles secondaires où c'était un retour régulier avec quatre périodes par jour dépendamment des zones ou des circonstances dans les régions où on se retrouvait. Et un autre élément essentiel, c'est si on réussit à bien faire les choses, souvent, ça dépend de notre capacité de bien communiquer là où on s'en va. Donc, c'est certain qu'on s'est beaucoup fié aux relations corporatives pour bien communiquer les informations à nos familles. et je peux vous dire qu'on a eu des... On n'entend pas souvent parler des parents quand on fait bien des choses, mais je peux vous dire que j'ai reçu quelques courriels de parents nous félicitant sur la qualité des communications. Les gens se sentent bien informés et connaissent tous les petits détails pertinents qui leur permettent de bien fonctionner et planifier leur routine. Au niveau de l'apprentissage, on se souviendra suite à la fermeture des écoles que nous étions en mode asynchrone, donc malgré le fait que la province n'avait pas d'attente au niveau des contacts avec les élèves, c'était plutôt un apprentissage autodirigé. Nos équipes pédagogiques et EED se sont assurées de bien former, appuyer nos équipes sur le terrain pour assurer qu'ils soient formés pour bien livrer, bien accompagner leurs élèves. Je vous rappelle qu'à l'élémentaire, le focus avait été placé sur la littératie et la numératie tandis qu'au secondaire, malgré le fait qu'on était à distance, on avait maintenu le focus sur la communication orale, donc à chaque fois qu'il y avait des rencontres entre les enseignants et les élèves, même si c'était dans le cadre d'une activité de clavardage, on faisait des efforts pour assurer que les élèves aient des occasions pour discuter. En même temps qu'on est en train de soutenir le système, il ne faut pas oublier qu'on est aussi en train de prévoir les cours d'été qu'on avait planifiés en virtuel. Nous avons accueilli plus de 2000 élèves entre la septième et la douzième année. Nous avons accueilli au camp virtuel sur la littératie et numératie plus de 500 élèves entre la quatrième et la sixième année. Et en même temps, on est en train de prévoir une école virtuelle, deux écoles virtuelles, une de la maternelle à la troisième et une de la quatrième à la huitième année. Au niveau de l'enfance en difficulté, on vous rappelle que les travailleuses sociales pendant l'été ont accompagné 120 élèves au niveau de la santé mentale. On vous rappelle aussi qu'ils ont accompagné 250 élèves au niveau de la transition vers le retour à l'école. Ces jeunes-là avaient été absents pendant longtemps, étaient peut-être plus habitués à la routine. On trouvait important de bien préparer la rentrée et nous avons pu accompagner 250 élèves au niveau de cette préparation, cette planification-là. Au moment de la rentrée, vous vous souviendrez que ça a été un virage complet vers du synchrone, donc les élèves qui étaient à distance. Le ministère nous arrivait avec des attentes très précises au niveau du minutage. Au niveau de l'équipe pédagogique, encore ici, ça a été une question d'appui et de formation, de partage d'attente, de plan pédagogique. Donc, il y avait énormément d'informations à partager et cela a été fait lors des journées pédagogiques qui étaient juste avant la rentrée scolaire. Et au palier secondaire, encore ici, étant donné qu'on avait différents modèles, soit que les élèves étaient en présentiel à 100 % ou en mode hybride, encore ici, l'approche pédagogique avait comme je vois que j'ai mis je me suis mis en sordine encore la communication comme focus. Au niveau de foie, langue et culture, au printemps, nos équipes, les équipes de la construction identitaire, bien qu'ils n'avaient plus accès aux élèves et aux collègues enseignants, ils ont quand même passé beaucoup de temps à créer des activités à réaliser en famille parce que, comme j'ai indiqué tantôt, il n'y avait pas beaucoup de contacts. Donc, on savait que le gros du travail au niveau de la langue se ferait à la maison. Donc, nous avons préparé des trousses pour les familles et on avait aussi prévu des trousses pour permettre des activités pour faire vivre la foi aux familles pendant le temps d'isolement, des choses qui ont été très bien appréciées. Il y a aussi eu une série de 33 ateliers d'activités ludiques qui ont été préparés pour les élèves de la maternelle à la 12e année et aussi, les équipes ont continué depuis leur entrée à offrir des cours d'animation, des réflexions pastorales pour les gens des deux paliers. Au niveau des activités systémiques, comme vous vous souviendrez, même si on ne pouvait pas être en présentiel, nous avons quand même eu une semaine d'éducation en virtuel. On a pu célébrer une liturgie de la parole dans le cadre de la semaine de l'éducation avec le cardinal Collins. Nous avons eu les Jeux de l'AESD virtuels, on a eu un concours de vidéoclips et les élèves ont quand même eu l'occasion de façon virtuelle de souligner la semaine nationale de la francophonie, la semaine de l'éducation catholique, le cours de la terre, etc. Donc, on a fait au niveau de cette équipe autant que possible pour assurer que les élèves aient accès à autant d'activités leur permettant de maintenir ou de développer davantage le sens de fierté et d'appartenance à leur foi, leur langue et leur culture. Au niveau, à l'été, en prévision de la rentrée scolaire, nos gens ont collaboré avec 12 autres conseils en province pour prévoir des initiatives au niveau provincial. Comme vous savez, on a célébré grâce à notre équipe qui a joué un rôle de leadership la journée des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes de façon virtuelle. Ça a été une activité provinciale et ça a été tellement un beau succès que le sous-ministre adjoint Denis Jiguerre nous disait aujourd'hui qu'à la demande des animateurs culturels qui ont tellement aimé et bénéficié de cette expérience-là que le Mayo prévoit investir 100 000 $ pour faciliter d'autres activités provinciales qui regroupent les jeunes de l'ensemble des conseils. Au niveau de la croissance, nous avons eu, malgré le fait que les écoles étaient fermées, les parents ou les communautés ont quand même pu inscrire les enfants de façon virtuelle. L'équipe amicale a exploité toute la question du web marketing. Vous vous souviendrez qu'on vous avait dit au printemps qu'on ne voulait pas être sur les toits en train de crier haut et fort, que c'était vraiment un moment d'humilité de demeurer humble, mais quand même d'être présent. Donc, le web marketing avait été exploité à ce moment-là. pendant l'été, ils ont préparé le plan de communication et vous avez vu, dès que l'annonce a été faite de la part du ministre de l'Éducation par rapport au mode d'apprentissage, l'équipe amicale était prête avec la campagne promotionnelle « Nous sommes prêts à vous accueillir » qui a été bien accueillie de la part des parents et encore là, on a eu des éloges par rapport à la qualité des communications qui avait été partagée. Depuis ce temps-là, on travaille encore des initiatives avec une firme de marketing. On travaille de près avec nos homologues à Providence, les échanges d'idées de campagne. L'équipe amicale appuie également présentement les écoles élémentaires et les écoles secondaires qui font leur porte ouverte de façon virtuelle. et je peux vous dire qu'il y a des choses fort intéressantes qui se voient. Des beaux montages, des belles expériences. Si vous avez l'opportunité de participer à des soirées virtuelles, on vous invite à le faire. On pourrait peut-être, Michael, pendant que j'y pense, partager le lien avec les différentes soirées pour que les gens puissent savoir quand ça se passe et pouvoir se brancher. conseillère Tibido, tu vas être particulièrement fier du montage, je pense, qui a été fait à la Nouvelle Alliance et la surintendance Gagnon nous disait qu'il y avait déjà 70 ou 77 nouvelles inscriptions pour l'année prochaine suite à cette porte ouverte. Donc, ça a été un beau travail et je félicitais cette équipe-là parce que tantôt, on parlait des différents groupes d'employés qui participent à l'épanouissement de nos élèves, le personnel de soutien, mais justement, cette école-là a parlé non seulement de toutes les belles opportunités qui sont là pour leurs élèves, mais a aussi fait briller tous les groupes d'employés, concierges, secrétaires, bibliothéchniciennes, aides enseignantes. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe, un sens de communauté et eux ont réussi à faire passer ce message-là. Et finalement, au niveau de l'apprentissage à l'art numérique, il y avait moins de travail qui se faisait avec les équipes-écoles, donc les expertises de nos gens ont servi plutôt à appuyer le personnel qui devait maintenant faire la mise en œuvre de différentes stratégies pour bien appuyer nos élèves. Donc, ces gens-là se sont montrés polyvalents et voulant d'aider face à notre nouvelle réalité et cette année, il est prévu que ces gens-là vont reprendre leur travail de planification de la prochaine tranche de conversion des locaux. Donc, ça fait le tour du rapport trimestriel. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser. Si vous n'avez pas eu la chance de lire le rapport trimestriel, je vous invite à le faire. Comme j'ai dit, j'ai fait un survol rapide, mais il y a quand même de belles choses. Et je tiens encore ici à remercier mon équipe pour tout ce qu'ils ont fait pour contribuer à ce rapport-là et l'équipe amicale pour le montage. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions? Je voudrais également profiter de l'occasion pour remercier notre personnel sur tous nos territoires pour leur dévouement, leur engagement, leur coordination envers nos étudiants et nos familles. Nous avons veillé à ce que nos élèves fréquentent nos écoles dans un environnement positif et ou reçoivent les services nécessaires à la maison. Donc, je reconnais tout le travail que vous faites et on vous remercie beaucoup. Attends une minute, il y a des notes. Je ne vois pas d'autres questions, commentaires. on continue. 13, compte-rendu mensuel des membres du conseil. Je vais juste voir. J'ai perdu mon report. Juste une minute. Désolée, juste une minute, s'il vous plaît. j'ai déjà partagé plusieurs des rencontres ce mois-ci. Donc, la dernière chose, comme j'ai mentionné, le ministre continue de rencontrer les 72 conseils chaque lundi pour évoquer deux ou trois questions d'actualité qu'on voit toujours dans les médias. L'une d'entre elles est importante pour notre conseil francophone. J'espère que c'est l'annonce du Fédération des enseignants d'Ontario concernant le changement des retraites pour limiter leur travail à 95 jours au lieu de 50. et il sera intéressant de voir si on aura des personnes à la retraite qui aimeraient retourner pour enseigner dans notre conseil pendant cette pandémie. Donc, je demande à Claire d'aller chercher ses amis à travers la province pour nous aider. Merci. Je n'avais rien d'autre à ajouter. Je passe la parole au conseiller et conseillère scolaire. si vous avez quelque chose à partager ce soir. M. Jensen. Oui. Merci beaucoup, Mme la Présidente. C'était pour faire un prix suivi sur ce que le directeur vient de lire au sujet des portes ouvertes virtuelles. Donc, dans mon école à Saint-Trinité, ça a eu lieu hier et j'ai reçu des échos assez positifs de la part de la direction. C'était tout un programme qui avait un bloc d'orientation. Il paraît qu'il y a eu plus de 60 personnes qui ont participé à un moment donné. Donc, je suis sûr qu'il y aura au moins autant d'inscriptions, je l'espère. Et les parents et les élèves étaient tous contents du format. Ça a très bien marché. Donc, je vous félicite la direction de l'école qui a préparé ce programme. Elle avait fait une petite vidéo de bienvenue et tout ça. Donc, c'était très bien apprécié. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres à jour? Je ne vois pas. Donc, les élèves, conseillères scolaires, je passe la parole à vous. Merci. Donc, premièrement, dans les écoles, le jour du souvenir a été souligné le mercredi 11 novembre. Donc, les élèves ont visionné la présentation qui a été préparée par le conseil. À mon centre de Charbonnel, ils ont fait une demande de dons puis ceux qui ont donné un don ont reçu un coquelicot. À Saint-Charles-Garnier, ils ont mis une photo sur leur compte Instagram de l'école pour commémorer les vétérans. Ainsi, des activités ont été envoyées par courriel à PRDG. Ils ont fait une présentation par les élèves cadets sur leur, on peut dire, web-série presque qui s'appelle le PRDG Show. Pour la semaine de la sensibilisation contre l'intimidation, l'intimidation, pardon. Plusieurs écoles ont fait des publications sur leur compte des médias sociaux en ligne avec les thèmes proposés par le conseil. Plusieurs activités ont également été soumises dans les écoles. À plusieurs écoles aussi, il y a eu des sondages qui ont été envoyés pour essayer d'améliorer l'atmosphère dans l'école. Il y a également eu plusieurs journées thèmes dans les écoles. Donc, à Mont-Saint-Octe-Chapenal, ils ont eu une journée par élément pour leurs équipes. À Renaissance, ils ont eu une journée chandail rose pour la semaine de la sensibilisation et l'intimidation. À PRDG, ils ont eu une journée du chandail bleu en support de la journée mondiale du diabète. Pour ces journées thèmes, les élèves ont été informés sur pourquoi ils portent le chandail. À l'école, Nouvelle Alliance, ils ont distribué un signe avec des messages positifs et un passage biblique aux élèves pour promouvoir l'esprit. Donc, chaque matin, ils lisent un de ces messages aux annonces. Et ceux ou celles qui ont ce message peuvent venir au bureau pour s'inscrire dans un tirage de cadeaux qui a lieu à la fin de chaque mois. Les conseils des élèves planifient leur activité de Noël virtuellement. Les élèves du secondaire ont passé leurs examens et terminé leur tâche finale pour le premier quatri-mestre durant les deux premières semaines du novembre. Et donc, ça s'est passé durant le jour de Souvenir pour quelques écoles. Et donc, il y avait un peu de difficulté avec les messes et tout ça pour tous les élèves. Et puis, moi et elle, avons eu la chance de participer virtuellement à la rencontre directe durant la fin de semaine du 6 au 8 novembre pour nous outiller dans notre rôle d'élèves conseillères. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions pour les élèves conseillères scolaires? Je ne vois pas de questions. Donc, on continue. 15 correspondances. Donc, vous avez sept correspondances dans vos trousses. Vous avez bien noté le 15.01 de note de service de l'OFO-CSC, note du ministère concernant la modification du règlement 463-97, tenue des réunions électroniques et présence aux réunions. Ça a été modifié. Le nouvel amendement à la loi est en vigueur dès maintenant jusqu'au 30 novembre 2021, inclusivement. 20 juin, mais dans l'été pour voir s'ils ont besoin de rencontrer en personne encore une fois au conseil en septembre. Ce changement a été effectué. Est-ce qu'il y a des questions sur les correspondances aux ajouts? M. Blais? Rien de mon côté à moins de questions. Merci. Je ne vois pas de questions. Donc, on continue. Les élèves sont prêtes pour la motion de recevoir. Enseigneur élève, c'est-tu le tour? Sophia, c'est-tu ce fois ici? Que les conseils reçoivent en bloc les documents présents en réunion publique à titre d'information et aux fins de discussion seulement rapport verbal activité de l'OFO-CSC rapport CDA 08 11-2020 comité d'admission aux écoles de langue française présentation du compte-rendu trimestriel du directeur d'éducation 2020 rappel CDA 08 11-2020 comité d'admission aux écoles de langue française rappel FUN 19-11-2020 rappel financier du 1er septembre 20 août au 31 octobre 2020 compte-rendu mensuel des membres du conseil correspondance appuyé par conseillère élève Sybaras questions pas de questions donc tous en faveur pour ce point et adopter 17 questions diverses 17 points 1 reconnaissance papal monsieur Blais merci donc on voulait vous annoncer que le 20 novembre dernier Mgr Crosby l'évêque du diocèse de Hamilton nous avisait que le pape François va accorder la médaille pro-ecclesia et pontifice au conseiller Marcel Lévesque pour son service à la communauté catholique au sein du diocèse et notamment à titre de conseiller scolaire donc c'est tout un honneur pour notre ami et collègue Marcel puis on tenait à vous partager la grande nouvelle aujourd'hui donc félicitations M. Lévesque ça a été une surprise pour moi et que j'accepte avec un grand cœur aussi je veux remercier le conseil et toute la communauté franco-amont de Hamilton je suis je suis très très fier de recevoir la médaille en l'honneur de tous vous autres merci beaucoup merci beaucoup merci Sainte-Marcel félicitations donc est-ce qu'il y avait des autres questions diverses c'est monseigneur oh excuse bon signeur oui je veux simplement vous dire qu'il n'est pas nécessaire de retourner en huis clos je poserai ma question d'une autre façon directement au directeur et merci est-ce qu'il y avait d'autres questions diverses je ne vois pas M. Blais donc c'est avec plaisir que je fais la levée de la réunion ordinaire du conseil à 21h11 merci à tous et à toutes je vous souhaite une bonne soirée bonne soirée bonsoir tout le monde merci merci